Prêt à être lancé dans quelques jours, le dernier né des satellites de Thalès quittera Cannes pour Kourou en Guyane avant de décoller pour l'espace mi-janvier 2020. Pour le groupe franco-italien, Connect incarne une grande nouveauté technologique. C'est en effet le premier satellite à propulsion 100% électrique qu'il fabrique et ne plus s'encombrer de centaines de kilos de carburant, ça change beaucoup de choses. Ça permet déjà d'utiliser l'espace qui était anciennement utilisé à l'intérieur des anciens satellites chimiques pour rajouter de la capacité des équipements électroniques et ça permet surtout aujourd'hui de s'affranchir de tous les problèmes de polluants qu'on peut utiliser dans tout ce qui est satellites chimiques. Connect a été commandé par Eutelsat. Il va offrir aux habitants de 40 pays européens et surtout africains l'internet à haut débit par satellite là où les réseaux terrestres sont inexistants, souvent impossibles. Et en étant pleinement associé à la réduction de la fracture numérique, Thalès Aléniaspé sécurise son avenir à moyen terme. Un satellite comme ça, il faut que vous sachiez que ça met à peu près 3 ans à être développé et produit et que c'est entre 150 et 200 personnes à temps plein qui sont dédiées au développement et à la production d'un tel satellite. C'est à peu près moitié-moitié entre notre site de Toulouse qui fait la charge utile et le site de Cannes qui fait la plateforme et qui fait l'assemblage de la plateforme et de la charge utile et de tous les tests satellites. Et d'ajouter qu'il y a déjà d'autres satellites dans le carnet de commandes dont le plus puissant jamais mis en orbite, ce sera en 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.